Vous êtes député du Val d'Oise, il y a eu deux agressions d'enseignants dans les tous derniers jours. L'un agressé parce qu'il avait demandé à un élève de retirer sa casquette, professeur de sport. L'autre parce qu'il demandait à un élève d'arrêter d'utiliser son portable. Sur ce sujet, quelle est la réponse ? On voit effectivement dans le département du Val d'Oise, et c'est assez inquiétant, une montée de la violence forte. Il y a eu un certain nombre d'actes ces derniers jours ou semaines qui le démontrent. Et en particulier à l'école. Donc nous devons être en soutien à nos professeurs de manière extrêmement forte. Il y a aujourd'hui une tension. Beaucoup d'entre eux sont même prêts à se décourager. Mais ça veut dire quoi, être en soutien de nos professeurs ? Eh bien, ils réclament déjà une revalorisation de leurs conditions de travail. Ils réclament d'être entendus sur un certain nombre de points qu'ils peuvent avoir à faire valoir. Et puis si dans certains établissements, il y a un sujet de sécurité, il faut pouvoir ponctuellement assurer leur sécurité. Peut-être en mobilisant des policiers. Y compris la police autour des établissements, comme le souligne Jean-Michel Blanquer. Oui, oui, oui. Moi, je pense que là-dessus, évidemment que... Vous n'êtes pas hostile à cette... Non, non, non. La place de la police n'est pas d'être à demeure dans l'école. Mais quand il y a des moments où on a besoin de faire intervenir la police pour aider les professeurs à assurer leur sécurité, il ne faut pas hésiter un instant. Merci. 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 Merci.